Oh, je crois que là, il y en a qui se sont fait plaisir. Madame, vous avez oublié votre soutif. Ah, les Love Hotel, ces endroits typiques du Japon. D'ailleurs, j'en ai testé un en allant là-bas. Oh la vache ! Mais vous vous en doutez, ce qui m'intéressait le plus, c'est d'en trouver un à l'abandon. Une chambre avec un lit Rolls-Royce. Eh bien, c'est chose faite, et vous allez voir qu'on va tomber sur des surprises très originales. Regardez, c'est des jeux de cartes Kamasutra. Mais pas que. Arrête ! Arrête, arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête, arrête ! Je fais la fière un peu quand même, non ? Normal en vrai, je porte le t-shirt qui sort aujourd'hui sur mon site internet jugeurbex.fr. Ils sont unisex, taillés du XS au XL, et en plus de ça, il y a deux coloris. Les précommandes sont ouvertes, donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Et maintenant, c'est parti, on commence l'exploration. J'y vais ou pas ? Ouais, je vais attendre. Bah là, on s'est fait voir, c'est bon. Non, c'est vrai, tu l'as filmé ? Il y a des énormes araignées ici, les amis. On n'a jamais vu ça. Et on en a peur tous les deux. Alors, est-ce qu'on a une petite entrée ? Ah bah, regarde là. Parfait. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente, parce qu'on explore un hôtel typique d'ici, un love hotel. C'est parti. On monte cet escalier, et puis on part explorer l'hôtel. Let's go. Ouais. Ah, putain, c'est quoi ça ? Oh non, c'est une énorme chassouris. Elle est énorme, elle est partie dans la pièce à gauche. Mais vraiment énorme. Bon, les amis, pour vous expliquer un peu le principe des love hôtels, parce qu'on n'en a pas chez nous, je crois pas. Voyons voir ça. Ok, bon bah si, ça existe. Mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup moins, parce que j'en avais jamais entendu parler. Peut-être juste qu'on n'est pas au grand, mais en tout cas ici, il y a, je sais pas, je dirais 30% des hôtels qui sont des love hôtels. En gros, le principe, c'est que vous pouvez prendre la chambre soit pour quelques heures, soit pour la nuit. Et c'est un peu des chambres à thème pour profiter, quoi. Et c'est vraiment pas cher, parce que c'est, en fait, c'est plus pour les jeunes. Effectivement, au début, ce type d'endroit portait le nom de love hôtel, car les appartements, comme à Tokyo, par exemple, étaient très petits. Ils permettaient donc aux jeunes couples vivant encore chez leurs parents de se retrouver durant quelques heures ou une nuit complète, en toute intimité, pour un moment romantique. D'ailleurs, rien qu'à Tokyo même, on recense plus de 600 love hôtels. Et souvent, en fait, le prix, c'est genre 50% moins cher qu'un hôtel basique. Et en général, c'est des chambres, vous allez voir, on a testé déjà un love hôtel en vrai. C'est des chambres de luxe, mais vraiment de luxe. En France, ça serait vraiment comparé à des chambres de luxe, avec des sièges de massage, des baignoires, des jacuzzis. Nous, on avait un sauna et tout. Bref, on va avancer et on va faire chambre par chambre. Et on va découvrir... Déjà, ça a l'air trop classe. On va découvrir chaque thème. Ici, c'est tout rose. Là, on est sur un thème un peu girly. Regardez le lustre au plafond. Et en fait, ça aussi, c'est typique des love hôtels, c'est que tout est mécanisé ici, au niveau du lit. Tout est... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas. Mais en gros, toutes les lumières et tout, vous pouvez les éteindre, les allumer, la musique, la télé, tout ce que vous pouvez éteindre ou allumer, vous pouvez le diriger du lit. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Un four ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Alors, ça, c'est un micro-ondes. Là, on a un genre de frigo. Les frigos, ici, c'est comme ça. C'est un peu bizarre. En gros, vous choisissez ce que vous voulez. Vous mettez le prix, vous appuyez sur le bouton. Puis ça vous ouvre la porte. Vous avez choisi Coca ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas comme chez nous. Ce n'est pas un frigo qui s'ouvre comme ça. Et là, je ne sais pas trop ce qu'il y avait. On a la télé, là, par terre. Ah oui, regardez. En fait, il y avait le lit. Et juste là, une grande vitre qui donnait, du coup, sur la baignoire. Stylé. On a une grande baignoire. Et ici, les toilettes. Le petit lavabo. Ça, c'est quoi ? Ah oui, c'est vrai que ça, dans tous les hôtels qu'on a fait, il y a des rasoirs, en fait. Ils vous donnent des rasoirs. Rasoir et brosse à dents. Voilà, étrange. Et les petites chaussures pour aller aux toilettes. Toilette. Bon, déjà, cette chambre était très, très cool. C'est quoi, ça ? Ah oui, je ne m'y attendais pas. En fait, la plupart des Love Hotel proposent des jouets, quoi. Des jouets pour bien passer la nuit avec ça ou son compagnon. Et là, comme vous pouvez le voir, on a des petites huiles pour le massage, des petites culottes. Et puis, beaucoup de jouets, quoi. Des vibromasseurs, etc. Et d'ailleurs, là, en fait, c'est en supplément. Alors que nous, le Love Hotel qu'on a déjà fait avec Urb Explorer, on avait pris une chambre chacun, je vous rassure. Il y avait un vibromasseur, genre, à disposition, dans la chambre. Voilà. Là, c'est en supplément. Voilà. Bon, allez. On a fini avec cette chambre à thème. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas trop ce que c'est. Un peu rétro. J'ai l'impression, peut-être, années 70, on va dire. On va voir s'il y a d'autres thématiques ou si, sans doute, c'est toutes les mêmes. Mais je ne pense pas, dans le Love Hotel, normalement, ça a vraiment... En fait, vous choisissez votre chambre à l'entrée, suivant ce qui reste. Et il y a plein de thématiques différentes. Oula ! Mais attends, mais là, on est dans... C'est quoi, là ? C'est thématique enfant ? C'est chelou, un peu. Oula ! Mais c'est un tout petit lit. Bon, ben voilà, nous voilà dans une autre chambre. Thématique, je ne sais quoi. C'est quoi, ça ? C'est une machine à sous ? Je ne sais pas. Regarde, c'est quoi, ça ? Une imprimante pour imprimer ses fesses ? Bizarre. C'est un mini casino. Ouais, je pense que c'est un mini truc pour jouer. Le lit est tout petit. On dirait un lit, une place. Il y a le sèche-cheveux et tout. Il y a électricité encore ou pas ? Vas-y, allume le sèche-cheveux pour voir. Non, non. Et là, on a la salle de bain. C'est vraiment fait comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut vous voir prendre la douche. Il y a quand même un petit rideau pour si vous venez avec quelqu'un qui n'est pas votre copain ou votre copine. Mais ouais, ça le suit, bof. Très bizarre. C'est tous ces dessins sur la tapisserie. Elle n'est pas très jolie. On passe à la troisième chambre. Ok, là, c'est tout blanc. Oh, le lit, il est immense. Oh, le lit king size. Ah, bah, vous voyez, on ne savait pas trop à quoi ça servait, ce petit placard. Maintenant, on sait. C'est pour mettre tout ce qui est ustensiles. Tasses, les verres, les baguettes. Parce qu'ici, il n'y a pas de fourchette. Là, la télé est en place. Le lit est immense. Et toujours, la baignoire, derrière la vitre. Elles sont toutes faites à peu près de la même manière, mais les chambres sont toutes différentes. Et ça, c'est très cool. Parce que ça veut dire qu'on a encore plein d'autres chambres à découvrir. Il en reste au moins une dizaine. Ah oui, tu vois, en fait, tu mets tes sous, t'appuies, et en fait, c'est comme un distributeur. C'est un frigo distributeur, en fait. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est marrant. Comme ça, tu payes directement. Ils ne sont sûrs de ne pas se faire voler. C'est un peu rétro vintage. C'est quoi, ça ? C'est des jeux de... Oula ! C'est quoi ? Ah, c'est un jeu de cartes en mode Kamasutra. Mais c'est génial. Par contre, ça, là, oh. Maintenant, il l'a ouvert, là. Dégueulasse. Ah bah là, il y en a qui l'ont utilisé, mais ça, ça date de l'abandon. C'est vrai qu'il y en a qui ont utilisé ce lit, alors que l'hôtel était à l'abandon. J'ai pas envie de toucher, mais... Mais t'es d'accord, ils sont plus petits qu'en France, non ? Attends, on va sortir l'élastique avec le pied. Urb Explorer, on m'a dit que c'est plus petit qu'en France. Ah oui, ah oui, c'est vraiment beaucoup plus petit que celle qu'on a en France. Regardez ma main à côté. Ouais, non, c'est vrai qu'elle est vraiment riquiqui. Après, ça a été peut-être juste des capotes. Petite taille ! Il y a peut-être des grandes tailles aussi ! Ça a l'air d'être un tout normal, tu vois ? Ouais, c'est clair. Bon, il paraît qu'il y a des chambres très sympas. Ah bah ! Mais non ! Ok, bah pour le moment, c'est vraiment la plus stylée et la plus improbable, la plus insolite, je dirais. Une chambre avec un lit Rolls-Royce. Mais c'est génial ! Encore une fois, ça fait très vintage. C'est pas une voiture moderne et tout, mais c'est trop bien ! Oh, mais c'est trop cool ! Oh, franchement, je veux trop qu'on trouve un hôtel comme ça, mais pas abandonné, quoi. Mais je veux dormir dans une voiture ! Ah ouais, ouais ! Franchement, c'est trop bien ! On est vraiment sur une voiture, quoi. Petite lampe à d'air. Tous les boutons encore pour pouvoir actionner les lumières et tout de la chambre. Il y a les pneus. Oh, punaise, mais il est super lourd ! Il a été décroché. Mais c'est vraiment une vraie voiture. Vraiment, ça doit être marrant de dormir là-dedans. Toujours pareil, on a la télé juste ici, le petit frigo, le petit micro-ondes, un canapé, et puis la chambre qui donne vue sur la baignoire. On a toujours le petit gel douche et tout. Oh, regardez, là, il y a encore... Non, mais c'est dingue ! Non, mais là, ça veut dire vraiment qu'ils sont partis le jour au lendemain. Il y a encore le gobelet dans son plastique. On a la brosse. Oui, il y a ça aussi. Souvent, il y a des brosses. Et les deux petites brosses à dents avec le dentifrice. Est-ce qu'il y a une date de péremption sur les dentifrices ? Putain, je sais pas, ça. Vous savez, est-ce qu'il y a des dates de péremption sur les dentifrices ? Je pense, en vrai. Toujours faites pareil. C'est tellement drôle. Coucou ! Elle est toute petite, la baignoire. Franchement, on ne rentre pas à deux. Et là, comme à chaque fois dans tous les hôtels, ici, c'est trop bien. Normalement, il y a shampoing. C'est body, shampoing. Et ça, c'est après shampoing. Et ça, c'est trop cool. Pas tous les hôtels qui font ça. Oh, mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Oh, c'est trop bien. Bon, ça fait, je sais pas, un quart d'heure que je suis dans cette chambre. J'aime trop. Franchement, elle est trop, trop cool. Enfin, j'aime trop. C'est hyper original. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On va passer à la suivante, parce que sinon, on va rester 10 ans, alors que l'hôtel est vraiment pas grand. C'est marrant, il est tout en pente. Alors. Hein ? Mais non, mais ça, en fait, c'est les gens qui ont tagué. Quoi ? Bah, en fait, c'est pas une voiture. Ah, mais d'accord. C'est quoi, cette thématique, encore ? En fait, il n'y a pas vraiment une thématique par chambre. C'est juste des chambres complètement différentes à chaque fois. Voilà. Bon, celle-ci, du coup, c'est vrai qu'on aurait dit une voiture, mais en fait, c'est des gens qui ont tagué. C'est clairement pas des phares, c'est pas la marque d'une voiture ou je ne sais quoi. C'est du tag, clairement. Voilà. Et on a encore regardé le magazine pour pouvoir commander dans la chambre des jouets. Vous savez, c'est que des surmatelas. C'est des tout petits matelas. Et on avait déjà eu ça aussi dans la chambre qu'on a louée. Vous pensez que c'est du Viagra ou je ne sais pas quoi ? Je ne sais pas trop. Non, en vrai, je ne sais pas. Très bizarre. Je n'étais pas sûre, mais voilà, je viens de traduire. Et clairement, envie d'aller au pays des rêves. Ecstasy. Voilà. C'est clairement des produits du style ecstasy, quoi. Enfin, c'est de l'ecstasy. C'est marrant, on qui propose ça dans l'hôtel. Allez, on change encore une fois de chambre. Ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. C'est qu'en fait, chaque chambre donne à en bas. Parce que vous pouviez garer votre voiture et directement monter sans que personne ne vous voit. Et aller dans votre chambre avec votre partenaire. Voilà. Vous aviez le garage. Et la porte qui est ici, c'est l'escalier qui monte à la chambre qui est au-dessus. Et voilà. Et quand vous avez fini, vous redescendez. Vous prenez votre voiture. Et puis, ciao ! C'est quoi ça, là-bas ? On dirait les prix. Funaise, mais c'est ça. Vous choisissez votre chambre. Il devait y avoir des photos à l'entrée de l'hôtel. Et ça, ça doit être pour 2 heures, 4 000, 4 000 yens. Et après, 6 500 yens, ça doit être pour la nuit complète. Et oui, ça aussi, c'est très spécifique des love hôtels. Parce qu'effectivement, vous pouvez rester une nuit complète. Mais vous pouvez aussi rester juste quelques heures. Et comme vous avez pu le voir juste ici, une nuit, ça coûte 6 500 yens. Ce qui équivaut à peu près 40 euros. Et pour quelques heures, le prix est de 4 000 yens. Ce qui fait 25 euros. Ça non plus, je ne vous en ai pas parlé. C'est un point qui revient dans chaque love hôtel qu'on a au Japon. C'est qu'en fait, c'est un endroit où tu peux y aller en toute discrétion. Genre nous, quand on y est allé, en fait, quand tu payes, tu vois juste les mains de la personne. Et elle, elle voit juste tes mains aussi. C'est-à-dire qu'il y a un rideau. Tu passes juste la carte bleue, etc. Et après, elle te dit, tu vas à tel endroit. Et basta. Et la plupart du temps, même les love hôtels, vous ne voyez même personne. C'est juste une borne. Vous cliquez sur la chambre que vous voulez. On vous dit, vous allez là. Et voilà. Et du coup, là, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, les mecs, ils arrivent. Ils choisissent leur chambre. Et après, ils peuvent se garer en bas de la chambre. Ils montent les escaliers, ils vont dans la chambre. Et quand ils ont fini, hop, ils repartent. Et basta. Et en fait, tu ne vois personne. Tu ne passes même pas par le couloir qu'il y a là. Et voilà. C'est hyper discret. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Ça ne fait pas, vous voyez, gros hôtel, crade et tout. Au contraire, c'est hyper respectueux. Hyper... Voilà. On s'y sent bien. Franchement, on s'y sent bien. Et du coup, c'est quoi ce truc-là ? Je vais voir ce que c'est. Je suis sûre que c'est un distributeur de capote ou je ne sais pas. Pot de luxe anti-rides. Hein ? Attends, c'est des capotes anti-rides ? Non, ça n'est pas... C'est une crème. Ouais, c'est pas grave. Bah pourtant, c'est rien. Je pense que c'est deux trucs différents. Oui, mais... Bon, bah... Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je pense que c'est pour des capotes. C'est deux capotes différentes. Mais après, le traducteur, il doit traduire bizarrement aussi. Je pense que ça, encore une fois, c'est pour être hyper discret et tout. C'était des trucs pour donner à manger. Genre, il vous met le plat. Il vous le pose. Il ferme. Et après, vous pouvez ouvrir de l'intérieur de la chambre, je pense. Ouais, voilà. Vous ouvrez ici. Puis, vous récupérez votre petit repas. Ce qu'ils font des repas aussi. Vous pouvez vraiment passer la soirée et kiffer votre vie, franchement. Oh ! Ah ouais, elle est trop classe, celle-ci. Oh non, c'est trop stylé. Alors ça, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Un genre de calèche, je pense. Je ne sais pas trop. Mais c'est trop bien. Mais moi, je veux ça en France. Juste pour le fun, quoi. C'est trop marrant. Genre, tu dors dans une calèche. Là, on a encore la petite banquette. C'est vraiment toujours, toujours fait pareil. Les petites tasses, juste là. Petite théière. Les petites baguettes. Ah bah ça, par contre, ça, c'est clairement pour commander une prostituée, je pense. Ou une escorte. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Parce qu'il y a aussi ça, bien évidemment. Il y a des hommes qui viennent accompagner d'escortes ou de prostituées. Et du coup, voilà, ils sont tranquilles dans leur hôtel. Et ils font de mal à personne. Et là, on a une autre salle de bain avec encore tous les produits. Les petits gels douche, huile, etc. Et la salle de bain avec encore les produits. On continue. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est en pente de fou. En fait, on monte petit à petit. On a une autre chambre. Je crois qu'il y en reste encore 4 ou 5. Donc, ce n'est pas fini. On est en mode damier. Ok, celle-ci est très simple. Mais regardez les câbles qu'il y a derrière la tête de lit. C'est trop, trop drôle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dream Ball encore. Mais c'est quoi ce truc ? C'était pour gagner... Bon, j'ai essayé de traduire, mais en fait, ça ne traduit pas grand-chose. Ça me dit juste comment jouer. Mais en fait, c'est clairement un jeu pour gagner. Je ne sais pas, des sacs à main, des chaussettes. Je ne sais pas trop. C'est bizarre. Il y avait ça dans les chambres. En vrai, je disais que cette chambre, elle était classique, un peu basique, quoi. Je pense moins chère que les autres, mais peut-être pas. Regardez le plafond, comme c'est trop classe. J'adore. Chambre. Oh non, elle est fermée. Je te jure. Ah non, c'est bon. Ça me fait peur. Ouh là. Hello. Ouh là là. Ça pue, mais je ne sens rien. Ouh là, oui. Bon, bah, celle-ci, elle a pris un coup. Regarde, moi. Arrête. Arrête, arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête. Arrête sur toi. Arrête sur toi, t'inquiète. Non, c'est juste qu'il y a juste un chat mort, là, devant toi. Non, c'est vrai. Non, non, vraiment. Mais c'est pour ça que je lui ai dit de ne pas regarder. Non, vraiment, t'as un... Oh non, c'est horrible. Oh non, oui, je n'avais pas vu. Il y a un chat mort. Mais qu'est-ce qui... Mais attends, mais tu crois que c'est quelqu'un qui l'a tué ? Non, non, je pense pas que c'est quelqu'un qui l'a tué, mais... Oh non, c'est horrible. Non, tu crois qu'il... Ah si, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui l'a... Mais t'as, il vient de mourir. Ouais, ça n'est pas longtemps qu'il est enlevé. Ça pue, quand même. Oh, pauvre bête, sérieux. Ok, l'horreur. Bon, on ne va pas rester plus longtemps. Mais par contre, c'est bizarre. Tu crois que c'est le... Non, mais j'allais dire que c'est le chat qui a fait ce bordel, mais non. C'est-à-dire que quelqu'un l'a enfermé. Mais c'est horrible si c'est quelqu'un qui l'a enfermé. Mais attends, mais les gens sont tarés. Quelle horreur. Peut-être que si nous étions arrivés un ou deux jours plus tôt, nous aurions pu sauver ce petit chat. Et vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Je pense qu'il est resté coincé dans cette chambre, car comme vous l'avez vu, la porte était bien fermée. Et j'espère que c'est ça et que ce n'est pas quelqu'un qui l'a enfermé ici. Enfin bref, revenons sur l'histoire de cet hôtel qui, vous allez voir, est très rapide. Celui-ci fut construit dans les années 70. Et tout ira pour le mieux durant plus de 36 ans. Mais en 2006, étant donné que deux autres love hôtels avaient ouvert dans la même rue, le propriétaire décidera de le fermer définitivement. Il ne trouvera aucun repreneur et décidera donc de prendre sa retraite. Celle-ci qui est cool ? C'est celle-ci. Elle est... Ah mais oui, elle est complètement différente. Elle n'est pas du tout agence séparée. Oh non, il y a un vélo. Oh là là. Ah oui, donc c'est un lit qui est rond. Je ne sais pas si ça se voit, mais je pense que oui. Madame, vous avez oublié votre soutif. Tu crois qu'il y en a qui sont venus squatter et qui ont... Je ne sais pas, mais regarde, il y a des cigarettes. Ken ici. Non mais de toute façon, c'est sûr. Franchement, le premier qui tombe sur un hôtel clean comme ça, abandonné, au départ, c'est clean. Dream ball encore. Je ne sais pas ce que c'est. Ça devait être un casino. Oui, ça fait un peu casino. Alors là, par contre, il faut faire attention parce que je n'avais pas vu. Le plafond est en train de s'écrouler. Je pense qu'il doit y avoir une fuite au niveau du toit. Et du coup, regardez comme c'est humide. Pour le moment, c'est la chambre la plus d'Iké qu'on ait vu. Où vraiment, il y a de la moisissure, quoi. Bon alors, tu me dis que la salle de bain, elle est stylée ? Ah oui, mais elle est beaucoup plus grande. Ah oui, c'est beaucoup plus grand. Très cool. Mais par contre, c'est toujours la même baignoire. Ils auraient pu faire un truc, une baignoire un peu plus stylée, tu vois. Allez. Une nouvelle chambre. Ok. Je pense qu'on arrive dans les chambres les plus classes, là. Vraiment, avec les miroirs un peu partout. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas eu encore de chambre. Vous savez, avec les miroirs au plafond. Ça, c'est typique des love hôtels. Enfin, en tout cas, moi, quand on me dit love hôtel, je pense vraiment à la chambre. Enfin, le lit rond avec le miroir au plafond. Voilà. Tout à l'heure, on a eu le lit rond. Maintenant, il ne manque plus que le miroir au plafond. On voit vraiment que ça a été squatté. Regardez. Ça a été squatté par, franchement, je pense, beaucoup de personnes. Et comme toujours, la salle de bain. On ne va pas aller toutes les voir. C'est toujours pareil. La bathroom. Regardez, même les interrupteurs sont trop stylés. Et je crois qu'on arrive sur la dernière chambre. Sympa, sympa, sympa. Le miroir rond là-bas. Ça fait un effet trop classe. Waouh, j'adore. Par contre, elle a été un peu défoncée, celle-ci. C'est celle la plus proche de la porte qui est ouverte. Donc, je pense que c'est la première qui a pris le plus cher. Et là, encore, la salle de bain. Oh, sympa. C'est quoi comme matière ? Oui, c'est un peu du dent. Je ne sais pas comment on appelle ça. Trop classe. Par contre, c'est hyper insonorisé. On a un côté normal. C'est tout en moquette. Par terre, c'est de la moquette. Les lits, on dirait qu'ils ont de la moquette sur eux aussi. Tout est très insonorisé dans ce genre de lieu. Regardez, c'est un tag japonais. Je trouve ça dingue. Je ne pense jamais de votre vie, vous allez m'entendre dire qu'un tag est dingue. Mais là, c'est un tag japonais. Et du coup, c'est complètement différent de chez nous. Mais tout est hyper différent de chez nous dans ce pays. Mais regardez pourquoi c'est insonorisé aussi. Tout ça, là. Il y a des matelas contre les murs. Non, mais vraiment. J'adore cette chambre. C'est la dernière et elle est très, très cool. Le lit n'est pas très grand, mais j'adore la chambre. Ouh là, par contre, ça. Oh non. Mais par contre, là, c'est vraiment quelqu'un qui a utilisé une capote ici. Alors que le lieu est à l'abandon. Mais sérieux, pourquoi vous faites ça dans des lieux à l'abandon ? C'est tellement crâtre, c'est tellement pas hygiénique. C'est bof, quoi. Elle a moisi, elle est jaune, s'il vous plaît. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite exploration très sympathique. Je suis vraiment désolée. J'ai complètement oublié de vous faire une ou trop quand j'étais dans le lieu. Du coup, je vous la fais maintenant. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Et puis, je vous le rappelle, si vous voulez vous aussi votre t-shirt à l'effigie de mon roadtrip au Japon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet jugeurbex.fr. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 18h, pour une prochaine exploration. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada